et bonjour les amis nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel sur basic for android et aujourd'hui nous allons voir vraiment un tout petit exercice sur les bases de données nous n'allons pas aller très loin on va juste faire un petit truc alors j'ai une petite idée de ce qu'on va faire je vais pas je vais pas créer d'avance mais on va essayer de faire quelque chose alors je vais déjà créer un dossier dans lequel je vais mettre on va l'appeler sql dedans il n'y aura rien bien sûr et je lance basic for android et vous allez voir donc il n'y avait rien dans ce dossier et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne b4a donc tout ça on va pouvoir le virer je vais même pas avoir besoin de du designer cette fois ci et première des choses on va nommer notre projet on va l'appeler sql lang vous allez comprendre pourquoi sql lang la version c'est ça un spécifié tout le reste je m'en fiche un petit peu et je vais commencer à enregistrer donc là je vais le dire sur le bureau et dans tuto youtube sql voilà là je vais l'appeler lang pour simplifier voilà alors je vais le lancer une fois il n'y a rien mais je vais le lancer une fois quoique j'ai pas vérifier s'il les avait créé tout de suite non pour l'instant il n'a rien créé voyez il n'y a vraiment qu'un fichier où il n'y a rien dedans par contre ce qu'on va essayer de faire c'est en même temps que je compile même s'il n'y a absolument rien dedans hop on va le compiler et vous avez vous avez vu automatiquement il a créé des dossiers là avec les objets et les files bon ben là en l'occurrence il n'aura rien à faire puisque on lui a rien demandé donc bon ben il compile quand même ça ne gêne pas et là vous voyez ce qui nous intéressait vraiment c'est la création de ces fichiers parce que ces fichiers vont être assez important pour la suite nous on va comprendre pourquoi ce que je vais faire donc là bon ben en l'occurrence il se passera rien c'est dommage même que je sois bloqué pendant ce temps là allez salut bonjour ouais bon ben là il doit me dire il doit se demander un peu ce que je lui demande mais bon c'est un petit peu bizarre pour lui du coup je peux pas avoir le pas là ça veut pas bon ben close tu peux pas faire ce que je te demande voilà on va il l'a lancé en l'occurrence s'il n'y avait rien ok alors moi je vous conseille de télécharger un petit logiciel tout simple qui a même pas besoin d'installation qui s'appelle sql lite db browser bon c'est pas tout à fait cette icône moi c'est une icône personnalisée que j'ai mis et ce petit logiciel va vous permettre de créer une base de données alors qu'est ce que c'est une base de données c'est c'est un fichier où on pourra stocker des valeurs dans des tables on pourra créer autant de tables qu'on veut et dedans il y aura des tableaux à l'intérieur de ces tables composés de cellules de lignes et de colonnes en fait alors comment je vais créer ça je vais faire créer une nouvelle base de données que je vais mettre directement dans mon dossier alors donc là je suis dans hop je vais sur le bureau je vais créer carrément la crée directement dans le dossier tuto youtube sql et là je vais le mettre dans le dossier files ici je vais l'appeler bah lang on va l'appeler lang point db je suis obligé de mettre point db parce que sinon il ne le sait pas lui ce que c'est c'est un petit peu bizarre voilà donc là il a créé la table la base maintenant il va me demander de créer au moins une table bah je vais lui je vais lui mettre une table on va dire menu menu et dedans je vais rajouter hop je vais rajouter un champ ce qui va nous falloir des champs à l'intérieur de cette table donc je vais rajouter un champ que je vais appeler fr français ça sera du texte et je le crée je vais rajouter un deuxième truc on va faire us et pareil ça sera du texte voyez j'ai le choix entre texte des chiffres donc en numérique blob c'est une image et integer primaire ça vous permet de mettre une clé primaire on s'en intéressera plus tard de la clé primaire mais pour l'instant c'est tout ce qu'on a besoin voilà et là maintenant je peux faire créer hop et là automatiquement vous remarquez qui m'a créé donc une base qui s'appelle lang point db avec à l'intérieur une table qui s'appelle menu et dans cette table il ya deux champs qu'on peut retrouver ici donc la table menu et les deux champs je vais commencer à mettre des choses à l'intérieur donc on va mettre par exemple ici nouveau appui en anglais ça sera new ok je vais rajouter un deuxième champ double clic édition tac hop et dit on va faire comme ça quatre par exemple ça sera vite fait sauvegarder tac save hop et on va faire quitte quitté 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 et quitté ou exit ok voilà donc en fait j'ai rempli mon tableau dans la table menu le tableau composé de deux colonnes français et us ou anglais j'aurais pu mettre voilà et je sauvegarde hop je peux quitter ça maintenant donc nous remarquons que dans mon sql dans files j'ai bien ce fichier lang point db que je pourrais ouvrir qui est là et qui est bien sauvegardé où je peux retrouver un petit peu tout ce que j'ai noté voilà alors ensuite nous allons retourner dans basic for android on va se mettre en plein écran et on va commencer à lui mettre deux trois petites choses alors on va créer dynamiquement des boutons cette fois ci au lieu de les faire par par le par le designer on va les créer dynamiquement on va créer donc quatre boutons qui fera référence qui feront référence à nos quatre nos quatre noms alors on va faire donc je vais dans le sub global puisque je veux que ce soit à l'intérieur de cette sub fin de ce de cette fenêtre la main donc ici je vais marquer dim donc on va dire btn voilà le problème là c'est que ça m'en fait un seul qui s'appelle btn là ce que je vais faire je vais revenir ici je vais mettre des parenthèses et à l'intérieur je vais mettre quatre c'est à dire que je veux quatre boutons identiques qui auront le même nom enfin quatre boutons dont le nom sera le premier sera btn 0 btn 1 etc jusqu'à jusqu'à on va faire trois petits points jusqu'à btn 3 parce qu'en fait en informatique souvent les références commencent à zéro alors dans mon activité clouette maintenant je vais les poser mes boutons je vais commencer l'asie les initialiser et les poser sur la forme alors comment je vais faire ça ben tout simplement déjà il va falloir ben on va les boucler en fait on va créer une boucle qui va nous permettre en quelques lignes de poser nos boutons une seule fois alors on va faire une boucle donc deux donc une boucle c'est toujours avec fort on va dire x est égal à 0 tout 3 puisque notre premier bouton va s'appeler 0 notre dernier va s'appeler 3 ça en fait bien quatre au total de 0 1 2 3 4 1 0 1 2 3 voilà dedans je vais faire btn x puisque maintenant le x va devenir une fois 0 donc ça sera btn 0 je l'initialise donc d'initialiser pourquoi pour lui donner un nom d'événement je suis obligé si je passe pas par le designer le designer vous permet de enfin vous êtes il faut pas initialiser un bouton quand vous l'avez posé sur le designer parce qu'automatiquement le fait de le poser sur le designer va vous initialiser votre objet avec son event name tandis que là comme il est pas dans le designer je suis bien obligé de l'initialiser et donner un nom d'événement je vais l'appeler action par exemple comme 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 on fait d'habitude voilà il s'appellera tous les boutons s'appelleront action tous les boutons on va leur donner un tag tout de suite btn x tac point tag est égal à on va dire x c'est à dire que le bouton 0 là je vais fermer ma boucle ça sera peut-être plus simple pour vous next voilà on va l'écarter un petit peu hop pour y voir mieux voilà donc en fait à chaque fois donc x à la valeur de 0 bouton 0 initialise action bouton 0 prend le tag de 0 là tu boucles puisque tu vas aller jusqu'à 3 donc le 1 etc 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 et ensuite je vais le placer alors pour le placer sur la sur une active enfin sur l'activity ou sur un panel ou sur n'importe quoi faites toujours référence au conteneur par donc là en l'occurrence ça sera activity tech point point ad view pour ajouter à la vue donc btn en l'occurrence x puisque là aussi je voudrais qu'il me fasse quatre fois et c'est là où ça va être un petit peu parce qu'on va lui donner un left donc par exemple 0% de x donc pour qu'il parte à 0 son left sera donc le left non le left c'est à gauche donc c'est bon l'ami le top alors le premier sera à 0 mais par contre après il va falloir que ça baisse puisque je voulais mettre verticalement même bouton donc ce que je vais faire je vais mettre x qui a la valeur de 0 au début fois par exemple on va mettre 60 dip qui correspond à 60 enfin c'est pas des pixels comme je le dis souvent le dip c'est la valeur d'échelle en fait de votre écran c'est un petit peu compliqué à expliquer il faudrait que j'y revienne plus ou plus mais mais bon enfin pour l'instant on va mettre 60 dip vous allez comprendre ce que ça va faire à peu près donc qu'est ce qui nous fait là eh ben la première fois le x est à 0 donc 0 x 60 font 0 donc il va placer le premier bouton à 0 la deuxième fois quand il va boucler au niveau de sa boucle là hop x va prendre la valeur de 1 donc le bouton 1 sera toujours à gauche à 0 par contre une fois 60 font 60 donc qui va se placer en dessous de l'autre et donc après la longueur on va dire 100% de x et la hauteur en bas on va lui mettre 60 dip comme ça au moins il aura une valeur fixe voilà eh ben là je peux terminer ma boucle et j'aurai mes boutons alors ce qui va nous intéresser maintenant ça sera de mettre du texte dans nos boutons alors c'est là où va commencer à intervenir la base de données sur un petit projet simple j'aurais très bien pu faire admettons dim on va dire je sais pas moi fr virgule us enfin j'aurais pas dû mettre ça on va dire french et usa ou ou une angle je sais pas ce qu'on peut mettre as liste j'aurais pu créer des listes en fait ou dans la première je mets un petit peu tout ce que je voulais mettre donc nouveau quitter sauver sauvegarder etc etc et j'aurais pu faire référence à ces listes en récupérant l'index l'index à chaque fois des listes mais là on va carrément essayer aujourd'hui de s'occuper de 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 passer par les bases de données SQL puisque je l'ai alors pour ce faire nous allons ouvrir un petit peu enfin pour vous montrer bien et nous allons aller dans librairie librairie donc voyez ici on peut on peut très bien aller sur le site internet de basic for android et télécharger d'autres librairies gratuitement mais il me semble que de mémoire la librairie SQL est incluse directement dans les versions de de basic for android donc voilà elle est chargée version 1.20 elle est chargée enfin chez moi c'est la version 1.20 donc maintenant je vais commencer alors là par contre faut la mettre en process global parce qu'en fait on peut en avoir un peu ça fait partie des process globaux il faut pouvoir intervenir sur une base de données de tous les postes enfin de tous les de toutes les formes donc on va on va intervenir là dessus même si on n'aura qu'une forme faut toujours le mettre dans le process global donc on va on va appeler notre référence donc dim sql1 par exemple as sql donc maintenant il a bien la valeur de sql si regardez je décoche la librairie sql lui il va bientôt passer en rouge parce que pour lui si je lui enlève la librairie il sait plus ce que c'est que sql donc là je recharge ma librairie vous voyez elle n'est pas on la voit nulle part ici il n'y a pas marqué import librairie ça se fait en interne dans le dans le dans le logiciel en s'en occupant on a juste à cliquer là et on a les librairies et je vais dimensionner aussi un curseur en fait qui sera le résultat de ma requête as cursor lui aussi idem il fait partie de la librairie si je décoche idem le curseur disparaîtra enfin il ne saura plus ce que c'est voilà donc ça fait partie des deux choses qui sont présents dans la librairie sql alors comment ça marche une comment ça marche une base de deux donc déjà il va falloir l'initialiser et la démarrer enfin oui lui donner un emplacement donc ça va être l'initialisation notre base donc je vais dire c'est là où ça va être mariole je sais pas comment vous expliquer si vous voulez le fichier ici sqe sql files langues en fait il se trouve sur notre pc et à la compilation en fait ce qu'on va faire on va l'envoyer à notre device enfin votre à notre soit notre émulateur soit notre tablette soit notre smartphone mais il faudra qu'elle se stockent à l'intérieur du smartphone parce que bien évidemment quand vous voudrez faire tourner une application ailleurs qu'à côté de votre pc il faudra bien que la base soit stockée dans le smartphone donc en fait le répertoire files va vous permettre de passer les informations de votre ordinateur à l'intérieur de deux deux de votre android en fait dans un dossier d'android alors comment je vais faire ça hop on va reprendre ça alors on va faire tac on va agrandir un petit peu ça alors if là aussi je vais faire je vais je vais donner une condition file.existe alors vérifie moi si le fichier existe donc file donc là on n'a pas besoin de lui donner le l'emplacement réel du fichier on va juste lui juste lui dire dire assets alors dire assets en fait c'est toujours le fichier référent à votre projet le fichier ce qui à l'intérieur du fichier files d'ailleurs il nous le dit return a reference to the files added to the files tab tous les fichiers sont en lecture seul donc retourne une référence des fichiers qui sont dans le fichier file dans le fichier file de votre projet donc c'est pour ça qu'il faut bien au moins compiler une première fois même si vous faites un designer compilé au moins une fois pour avoir ce dossier files et comme ça vous pourrez mettre des choses à l'intérieur que ce soit des images que ce soit votre fichier de designer tout ça va se stocker là dedans dans ce fichier file qui va être important donc dire assets hop et là donc voyez il me demande le 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 directorie enfin l'emplacement et le fil name donc virgule puisque on on passe toujours par des virgules pour 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 mettre un deuxième argument et donc là en l'occurrence c'est long point db voilà c'est une string en tant que string puisque voyez il me le dit ici à string donc je le mets entre par entre guillemets alors zen là je vais faire une petite indentation euh ben file copie voilà donc du fichier source file dire assets toujours le même nom là j'aurais pu le copier du coup mais bon ça va aller plus vite long db et je vais le mettre dans le file dire défaut external alors c'est là où c'est important du coup ça va copier notre fichier qui est ici qui est là ça va le copier dans la mémoire du fichier de d'android concernant ce projet ce ce programme que nous sommes en train de créer c'est le dire défaut external et là on peut le nommer n'importe comment euh j'aurais pu l'appeler euh j'aurais pu le renommer différemment euh par exemple euh je sais pas moi toto allez toto.db c'est ridicule mais voilà tac j'agrandis un petit peu pour que vous y voyez mieux maintenant on a plus vraiment besoin de ça de toute façon voilà c'était pour vous montrer et donc maintenant euh je vais faire sql1 donc pour faire référence à ma variable sql1 point initialise donc là maintenant je vais vraiment l'initialiser c'est à dire lui donner le chemin de la base réelle donc maintenant c'est celui ci c'est file défaut external toto.db tac et tac et la parenthèse voilà donc là en fait je lui pointe l'endroit où sera la base de données alors n'essayez même pas de le mettre dans le dire asset puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure c'est un fichier en lecture seule donc et bien une base de données ne peut pas être lue ou écrite en lecture seule donc c'est pour ça qu'on est bien obligé de le copier dans notre répertoire projet et puis comme ça si vous partez si vous allez dehors utiliser votre 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 programme et bien la base de données sera copiée dans votre dans votre smartphone ou dans votre tablette voilà donc là on dit on l'a initialisé euh... pardon d'ailleurs j'ai oublié quelque chose euh... voilà en fait j'ai besoin de trois référents donc son chemin le nom du fichier et create if necessary donc est-ce qu'il faut le créer bah là en l'occurrence false je vais lui dire non ne le crée pas puisqu'il doit exister et ne me le crée surtout pas parce que moi je l'ai déjà créé tu me le copies donc tu me le crée pas voilà si je voulais partir pardon si je voulais partir de zéro j'avais pas besoin de faire tout ça je faisais juste SQL1 initialise file default external total.db true et ça je m'en passais et il m'aurait créé automatiquement la base de données enfin une base de données mais sans vierge sans rien sans table sans rien donc là en l'occurrence c'est déjà tout fait euh donc voilà on a initialisé notre base bah pour le pour le fun on va le lancer euh je vais mettre un petit logage on va marquer log euh ok oups ok base chargée oh mais décidément chargée voilà et là on va repasser dans notre logage et on va compiler bah là non plus il se passera absolument bah si on aura les boutons qui vont apparaître mais ils n'auront pour l'instant aucun événement enfin il n'y aura rien dessus euh bah tiens on peut créer des événements tout de suite hein on va les créer tout de suite les événements comme ça vous verrez on va retourner sur le principe de de l'événement donc l'événement de nos boutons de nos quatre boutons sera l'événement action je vais le copier tout de suite ça sera fait et là je vais créer une nouvelle sub donc sub hop je fais mon espace press tab to insert event déclaration donc je fais tab donc là je vais agir sur un bouton en l'occurrence entrer sur le clic d'un bouton et qui s'appelle action donc toujours pareil je vais créer un bouton virtuel dim virt pour bouton virtuel as button et virt est égal au sender vous vous souvenez comme la dernière fois comme ça je peux récupérer n'importe quel événement et là on va on va tout simplement afficher le message box qui va nous dire message box qui va nous indiquer donc il faut que je rentre un message donc hop voici on va dire juste voici le bouton espace et donc là je vais lui passer un argument donc virt.tag puisque dans le tag maintenant doit être indiqué 0,1,2,3 suivant le bouton que je vais cliquer qu'est-ce qu'il me demande autre ? un titre et on va marquer euh youpi c'est ridicule mais youpi voilà alors on va lancer notre projet euh ops pardon je vais lancer on va bien voir ce qu'il va se passer donc je vais décaler un petit peu pour qu'on voit bien si là il me dit ok ben charger ça voudra dire qu'il est bien rentré dans le file existe il a bien trouvé qu'il y avait un fichier lang qui existait qui l'a copié et qui l'a renommé en toto dans le dans le dire défaut external et qui me dit ok la base est chargée il n'y a pas de soucis pour moi c'est bon et je devrais avoir mes 4 boutons qui devraient apparaître ici aligné sur la verticale voilà ok base chargée donc c'est bon pour ça et ça si j'appuie ici ok voici youpi voici le bouton 0 hop youpi voici le bouton 2 donc ça marche on est tout bon jusque là on a bien créé nos 4 boutons ils sont bien alignés verticalement et chacun a un événement différent par rapport au sender voilà et maintenant on va les faire remplir en fait nos boutons tout simplement par rapport à ce qu'on a marqué donc nouveau machin on va le mettre dans le menu en fait parce que là pour l'instant dans le menu j'ai rien et le menu vous savez c'est comme sur tous les smartphones vous pouvez avoir un petit menu ici qui va s'ouvrir et dans lequel on va rajouter des éléments donc là je vais repasser ici je vais fermer ça et refermer ça alors dans l'activity create on va lui dire activity hop tac add menu item parce qu'on veut rajouter un élément dans le menu donc je rajoute un élément je vais appeler titre alors donc là il me demande un titre je vais l'appeler français on va mettre même la guillemets la cdi ok et l'event name on va l'appeler euh tout 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 euh menu menu fr ça ça sera notre événement ok ok on va faire pareil ici on va mettre un deuxième activity on menu anglais et menu us bon anglais us c'est pareil et donc là maintenant nous faisons référence à l'action donc là on pourra créer des actions en fait c'est comme des boutons on peut faire sub donc tab c'est un bouton c'est comme un bouton au clic et donc ça sera menu fr il doit me retrouver je pense les majuscules non il a perdu c'est pas grave enfin normalement il devrait le retrouver donc là j'ai un premier menu et je vais en créer un deuxième le même j'ai pas besoin de faire ça je peux juste faire ça menu us clic voilà donc c'est à dire quand je vais cliquer il va se passer quelque chose bon pour l'instant ils sont vides mais c'est là où on va on va faire interagir notre base de données alors comment on va faire ça et bien tout simplement on va commencer à faire notre quête alors on va dire là je veux un résultat alors je veux un résultat d'une colonne puisque là en l'occurrence dans ma base ce qui va m'intéresser c'est de charger quand je vais appuyer sur ce bouton fr enfin sur le truc en fait je vais je vais lui dire charge moi ces quatre éléments dans les quatre boutons et quand j'appuierai sur l'autre le us le menu us en fait je dirai charge moi les quatre éléments de la colonne dans les quatre boutons voilà en fait à quoi vraiment ce qu'on va faire sur cet épisode alors on va commencer à créer notre curseur enfin on va on va c'est le curseur curseur 1 qui sera le référent c'est là où on va stocker nos informations donc c'est SQL 1 maintenant qu'il est initialisé et qui sait sur quelle base de données on va pour travailler on va lui exécuter une requête où on demande un résultat euh tu 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 voilà exécute une query donc euh la différence entre exec non query et exec query exec query c'est celle qui a un résultat multiple tandis que enfin ou on demande c'est une question en fait qu'on lui pose euh retrouve moi toutes les valeurs qu'il y a là-dedans tandis que quand je fais une exécution non query c'est à dire je vais lui dire je vais lui imposer un truc sans réponse je vais dire crée moi une table ou crée moi euh rajoute moi une ligne mais je lui demande pas de réponse tandis que là dans le exec query il y aura forcément une réponse et puis vous voyez sur le là il me donne déjà un espèce d'exemple qu'on va suivre d'ailleurs ça va être exactement ça vous allez voir euh donc execute query hop donc là je vais passer ma requête en tant que string donc select alors euh donc fr puisque rappelez-vous ici elle s'appelle fr ma colonne select moi la colonne fr from euh bah du coup c'est comment ? elle s'appelle menu notre table s'appelle menu from menu voilà notre requête elle est toute simple c'est vraiment une requête de base toute simple ensuite je vais poser je vais commencer bah en fait ça va le résultat là dedans il y a en fait il y a 4 valeurs pour le curseur il y a 4 valeurs euh bah tiens on va la faire directement dedans vous allez voir hop si je le fais en execute SQL donc select fr from menu si j'exécute la query voilà il m'a trouvé aucune erreur et donc il m'a mis une colonne où dedans il y a nouveau édition sauvegarder voilà c'est exactement la même chose que je vais lui demander je veux qu'il me retrouve ces 4 ces 4 positions et là si je select us from query hop tac execute voilà donc vous voyez ça sera juste en changeant ce paramètre qu'on va interagir alors pour lui donner une position à ce curseur faudra bien lui faire une boucle donc fort on va le dire a est égal 1 0 tout là j'aurais pu mettre 3 puisque je sais combien j'ai de référents mais si vous ne savez pas combien vous avez de réponses à votre question vous pouvez très bien dire curseur oops curseur 1 row count donc le ligne le compte moi le nombre de lignes que tu as par contre si on fait ça on va avoir une erreur parce qu'en fait il va me trouver 4 lignes donc pour lui curseur row count c'est 4 et nous rappelez-vous on doit aller jusqu'à 3 enfin parce qu'on a 4 boutons mais on doit aller jusqu'à 3 donc on va lui faire moins 1 et vous verrez que ça reviendra souvent vous faites fort une boucle de 0 à curseur row count moins 1 maintenant je vais en définir la position de mon curseur donc curseur 1 point position sa position pour l'instant elle est égale à a puisque je veux qu'elle soit à 0 au début et donc le bouton btn a point texte donc le bouton 0 il a donc curseur 1 get string puisqu'on veut récupérer une chaîne de caractères get string et donc en l'occurrence c'est fr la colonne fr tu me récupères les éléments de la colonne fr correspondant à la position 0 et puis tu vas boucler comme ça 4 fois voilà et là on peut faire il faut absolument faire un curseur 1 close parce qu'en fait maintenant maintenant que la réponse à ma question donc la réponse curseur 1 il faut que je l'arrête enfin faut que je lui dise maintenant arrête toi ferme toi et ben je vais reprendre exactement la même chose ici et alors que là il y aura juste us à changer là et us à changer ici voilà et ben je pense qu'on peut tester alors je sais pas je vais reprendre quand même parce que j'ai peut-être été un petit peu vite donc on reprend au clic du menu j'aurai un menu fr j'aurai un menu us enfin un élément du menu us et un menu d'éléments donc avec marqué français et anglais je lui pose une question donc exécuter une requête c'est en fait lui poser une question dis moi dans la table sélectionne moi dans la table dans la table donc menu from menu sélectionne moi la colonne us hop maintenant tu vas me boucler de a a donc de a qui vaut 0 au début jusqu'à jusqu'à ta longueur complète d'éléments moins 1 puisque notre curseur part de 0 et non pas de 1 parce que là souvenez-vous son résultat serait 4 alors que nous le dernier bouton qu'on aura c'est bouton 3 donc ici bien faire attention enlever toujours moins 1 maintenant je te détermine la position de ton curseur donc de ta ligne la ligne c'est 0 tu commences à 0 et tu vas m'afficher le contenu de la colonne us correspondant à la ligne 0 et ainsi de suite tu boucles 4 fois voilà tout simplement on va essayer si j'ai rien oublié on va relancer tout ça et puis voilà on s'arrêtera pour cet épisode bah tiens je vais vous faire je vais m'apercevoir que c'était ma centième vidéo bon bah j'ai fait beaucoup de minecraft avant suite à des ennuis de santé j'avais pris un peu de repos et je me suis pas mal détendu sur minecraft et puis ben petit à petit je reprends un peu le goût à la programmation et puis j'avais envie de vous en faire profiter un petit peu donc et ben c'est la centième aujourd'hui j'ai pas fait quelque chose de spécial je m'en suis juste aperçu avant le avant le truc donc là forcément il n'y a rien pour l'instant parce qu'on ne lui a rien demandé en fait euh et donc là si j'appuie sur menu hop voyez j'ai deux petits trucs qui ont apparu français hop voilà donc j'ai nouveau édition sauvegarder et quitter et si je reviens dans mon menu et que je fais anglais voilà new edit save kit et voilà et on peut recommencer comme ça à l'infini si on avait voulu que ça commence parce que là forcément c'était vide et ben je peux très bien euh lui forcer l'événement clic de quelque chose c'est à dire que j'aurais très bien pu mettre dans l'activity create j'aurais pu faire ça donc activity create à la fin je lui mets menu fr clic c'est à dire ben je le force à cliquer une fois sur le menu fr donc il m'aurait déjà sélectionné le les quatre lignes en français on va on va finir avec ça voilà c'était juste pour vous montrer on a vu quelques trucs le l'utilisation des menus de la barre de menu d'android qui peut être très pratique pour faire passer des infos les boucles pour pour pouvoir ajouter dynamiquement euh des objets à notre projet sans être obligé de passer par un designer on a vu l'initiation l'initialisation de la base de données et comment faire passer l'information du fichier euh de de programmation à la tablette enfin la tablette ou au smartphone euh donc là en l'occurrence sur mon smartphone sur ma tablette si je regarde dans les dans les dossiers j'aurai un dossier qui s'appellera sql langues dans le dossier android de votre vous pouvez aller le voir sur votre smartphone si vous avez accès euh par certains logiciels astro par exemple vous vous permet de voir ou alors si vous le connecter à votre à votre votre pc euh vous allez voir un peu l'intérieur l'intégralité de ce qu'il y a dedans et vous aurez un dossier qui s'appellera dans android qui s'appellera sql langues et dedans dans le fichier vous aurez un toto.db et c'est sur ce ce toto là qui va qui va démarrer voilà et donc là on a vu aussi qu'on pouvait faire référence à menu clic euh voilà c'est tout euh là c'est un petit peu plus délicat euh on aurait comment j'aurais pu faire euh là je peux pas je sais pas si je peux les virtualiser en fait je me suis pas posé la question parce qu'en fait on a deux fois le même truc on aurait pu faire un espèce de select case mais je sais pas par rapport à quoi on aurait pu le faire euh par rapport au texte mais je sais pas comment on le récupère le texte en fait je sais pas j'avoue que je me suis jamais posé la question on va le relancer une dernière fois pour bien vérifier qu'il nous fait bien le qu'il nous affiche bien tout de suite les informations en français par défaut au démarrage et puis on s'arrêtera là pour cette fois ci allez on le relance une toute dernière fois j'espère qu'il va pas planter comme la dernière fois allez allez tu peux le faire tu peux le faire hop 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 allez allez et voilà il nous a bien créé directement tout ce qu'on voulait au démarrage de l'activité parce que je lui ai je l'ai forcé en fait à faire un premier clic directement dans l'activity create je lui ai dit fais moi un clic directement donc ce qui fait que ça aura pour effet de charger ce que je voulais lui demander donc n'hésitez pas à séparer vos subs faire des subs pour chaque action séparer vos subs parce que finalement vous allez voir que plus plus le projet va se complexifier plus vous pourrez dire ah bah tiens mais ça je l'ai déjà puisque je le fais là donc j'ai plus qu'à y faire référence ici j'aurais très bien pu effectivement pour la première fois le mettre à l'intérieur ça veut dire bon bah comme je veux qu'au démarrage il attaque ici j'aurais très bien pardon j'aurais très bien pu mettre ça comme ça voilà mais bah ça fait doublon enfin ça fait doublon et ça je l'aurais peut-être pas eu j'aurais peut-être eu qu'un bouton menu tandis que là comme j'ai tout séparé rien que le fait de bah je vais revenir en arrière du coup c'est plus simple pour moi voilà rien que le fait d'avoir séparé bah là je sais que j'ai j'ai la possibilité d'activer l'élément enfin le l'événement menu fr clic et ce qui fait que bah maintenant ça va être très intéressant parce que finalement on charge pas plus notre 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 fichier en fait si je veux je peux rajouter une nouvelle langue dans dans langue et bah je peux très bien rajouter maintenant je vais éditer modifie table donc menu éditer on va faire ajouter un champ qui s'appellera sp pour espagne bon par contre je sais pas je sais pas comment on dit le reste je suis désolé donc là c'est bon adfield c'est bon ok donc là maintenant j'ai un nouveau champ qui s'appelle sp euh je sais plus c'est bon alors là aucune idée noevo je sais pas en fait j'en ai fait un peu d'espagnol mais je dis n'importe quoi euh édito allez on va faire n'importe quoi histoire de se marrer édito euh ça vaut c'est pas du tout hein je dis au pif hein c'est c'est euh et euh exito exito voilà mince j'aurais pu le mettre en majuscule hop exito la petite change euh voilà je sauvegarde et là j'aurais très bien pu lui dire euh bah commence euh ah bah oui mais là j'ai pas l'événement donc je suis obligé de le créer une troisième fois euh ouais il faudrait que je le refasse donc après bah c'est peut-être pas c'est peut-être pas l'idée hein de la mettre dans les menus aditm euh puisqu'à chaque fois on va être obligé de recréer une sub euh l'idée sera en fait de faire un une liste une liste de démarrage ou euh une référence stockée quelque part qui qui vous permettra de de donner une valeur par exemple pour euh pour anglais ça sera ça sera 1 fr ça sera 2 euh et par exemple sp égal 3 après au chargement en fait il ira vérifier quelle valeur est stockée d'office dans une autre base de données pourquoi pas et il fait référence à chaque fois c'est peut-être l'idée mais bon là c'était vraiment simple pour pour vous montrer ce qu'on pouvait faire tout simplement c'était pour vous montrer aussi un petit peu le le ad menu item qui peut être pratique voilà bah sur ce euh bah juste pour se marrer on va on va le lancer une dernière fois avec euh sp voilà et sp ici pour voir ce que ça donne en espagnol simplifié alors je m'excuse auprès des espagnols hein qui pourraient regarder cette vidéo euh et est-ce que vous aimez est-ce que vous aimez est-ce que vous aimez France de Spain allez une dernière fois et puis allez on arrête pour ce pour cet épisode ouais et puis c'est la centième on peut bien se lâcher un petit peu ouais on peut bien se lâcher allez débug toi enfin ça doit être compréhensible quand même Exito Savo Seivo voilà ça lui a pas plus pourquoi ça lui a pas plus qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qu'il a pas plus je m'en mets une pleine page là ça lui a pas plus pourquoi on va je l'ai pas appelé SP bah je l'ai pas sauvegardé à la base bah ah merde il me l'a pas sauvegardé pourquoi il me l'a pas sauvegardé ah j'ai oublié de la sauvegarder ah bon bah désolé il me semblait que je l'avais sauvegardé pourtant donc là c'est bien oui bah j'étais persuadé de ça bon bah j'ai fait l'erreur excusez-moi je peux vérifier quand même dans record ce que j'ai fait là mais c'est pas bizarre bon bah voilà sur ce c'était juste un petit essai ah mais non mais elle était ouverte deux fois euh non ah oui parce que je l'avais ouverte deux fois en fait alors il l'a pas sauvegardé puisqu'elle est déjà open alors faites-y gaffe à ça ouvrez pas des multiples documents comme ça ouais comme je viens de faire parce qu'en fait il a pas du la il a pas pu la sauvegarder puisqu'il était ouvert une deuxième fois je viens de comprendre maintenant parce qu'il me semblait que je l'avais sauvegardé donc euh faites-y attention à ça comme ça on peut l'ouvrir autant de fois qu'on veut vous voyez je l'ouvre des multiples fois euh le problème c'est que là on était sur la même base plusieurs fois et donc il a pas voulu me la sauvegarder en disant je suis déjà ouvert quelque part il y a pas de sécurité qui me dit qui me dit je suis déjà ouvert et voilà voilà bah sur ce bon bah tant pis c'est pas grave on verra pas notre la fin super magnifique mais bon et puis voyez ici vous avez la référence des erreurs euh qui peut vous donner une idée des fois euh donc là il me dit bah il y a une erreur bon après il met tout tout ça qui est vraiment du native java par contre euh donc euh bonne chance si vous comprenez quelque chose le seul truc c'est ça sql euh android database sql lite exception erreur no such colon sp donc il n'y a pas de colonne sp dans la dans le quand je compile select sp from voilà c'est ça qui est intéressant de savoir et grâce au debugger on a accès à toutes les erreurs possibles c'est bah tiens du coup ça a fait voir aussi un petit peu les erreurs en même temps voilà et qui sont toujours en rouge donc euh différenciez bien vous voyez à chaque fois ok base chargée vous vous souvenez on aurait pu marquer log color hop ok base chargée on aurait pu le mettre virgule donc vous rajoutez une colors avec un s point là vous avez accès à déjà quelques couleurs de base vous pourrez en mettre sinon en rgb après choisir des couleurs à vous euh mais il y a déjà des couleurs de base qui sont pratiques pour le voir voilà bon bah sur ce les amis et ben à bientôt pour de nouveaux tutorials je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois j'ai aucune idée euh je sais pas j'ai pas réfléchi allez sur ce à bientôt pour de nouveaux tutorials ciao